coucou petit crochet j'espère que vous allez tous très bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser cette belle écharpe avec laquelle vous allez pouvoir faire beaucoup de combinaisons la porter différemment alors je vais vous donner les mesures la hauteur du col roulé c'est 27 cm la largeur 27 et la longueur de chaque écharpe c'est 115 cm je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel pour cet ouvrage nous allons utiliser la haleine qui est un fil très très doux composé de 58% d'acrylique 42% de polyamide la pelote elle pèse 100 grammes mesure 190 mètres accrochete avec des crochets entre 5,5 et 6 et vous allez voir elle fait des dégradés de couleurs c'est très joli alors pour l'avoir utilisé déjà beaucoup de fois vous pouvez prendre plusieurs tailles de crochet par exemple moi dans ce cas ci dans ce cas là je vais prendre un crochet d'une taille de 7 mm de 7 mm pour le col roulé et ensuite de 8 mm pour l'écharpe on va avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot comme d'habitude les amis je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos on va commencer par faire une chaînette qui fasse le tour du cou alors pas serré il faut que on puisse passer la tête une deux trois voilà j'ai fait une chaînette de 60 mailles en l'air une fois que vous avez fait votre chaînette vous tenez bien droite celle ci et vous venez faire une maille coulée dans la première maille en l'air alors on va faire deux mailles en l'air et une main une bride pardon dans la même maille et on va faire donc une bride dans chacune de des mailles en l'air on va d'abord faire un tour de bride une fois qu'on a fait notre petit tour de bride ici faites bien attention et maintenez bien droit et maille coulée dans la première bride deux mailles en l'air et on va faire une bride en relief avant une bride en relief arrière la première en relief avant la suivante en relief arrière la suivante en relief avant la suivante en relief arrière et on continue la suivante en relief avant et la suivante en relief arrière voilà les amis une fois que ce deuxième tour est fait on le répète c'est à dire qu'on fait une maille coulée coulée dans la première bride toujours deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur ici et la première bride en relief avant qui est déjà en relief avant on la travaille de la même manière en relief avant la suivante elle est en relief arrière donc on fait une bride en relief arrière hop là la suivante bride en relief avant la suivante bride en relief arrière la suivante bride en relief arrière et on continue de cette façon vous répétez le même tour jusqu'à ce que l'on puisse obtenir une hauteur alors déjà on va calculer à peu près la hauteur du cou plus fois deux vous voyez comme ça on va pouvoir retrousser le col ou le porter vous voyez un petit peu relâché voilà pour faire pour pouvoir jouer avec le col on va le faire fois deux la hauteur la hauteur ici là du col par deux mais je vous dirai exactement combien de tours j'ai fait à tout de suite les amis j'ai fait 22 tours maintenant vu qu'on est parti sur une chaînette de 60 mailles en l'air on va positionner notre marqueur à la 30ème puisque vous allez diviser 60 par deux de ce côté ici on va faire on va faire la moitié de l'écharpe et de l'autre côté on va faire l'autre moitié de l'écharpe donc ici on va crocheter alors tac soit vous travaillez en bride en demi bride en double bride un peu ce que vous avez envie moi je vais travailler des demi bride parce que ça va très vite les demi bride et je vais changer la taille de crochet je vais prendre une taille 8 pour aller encore plus vite donc ici vous démarrez avec une maille en l'air et vous allez faire une demi bride je vais zoomer là on est mieux donc on va faire des demi bride jusqu'à arriver au marqueur lorsque vous arrivez au marqueur vous ne crochetez pas dans le marqueur vous arrêtez juste avant vous faites une maille en l'air et vous tournez et vous allez faire que des rangs de demi bride que des rangs de demi bride jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez moi je vais vous dire quand j'aurai terminé cette étape combien de rangs il faut faire donc bien sûr il faut faire le même nombre de rangs ici que l'on est en train de faire ici donc il faut les compter on les fera de l'autre côté également les amis alors j'ai fait 54 rangées en tout c'est super joli j'ai essayé du coup juste avec une écharpe enfin la moitié de l'écharpe j'ai fait des petits pompons à la fin je trouve que ça lui donne beaucoup de charme regardez oh c'est trop mignon j'aime beaucoup alors de l'autre côté on va faire maintenant donc on va partir du marqueur on prend le fil on fait le magique on rentre ici à la place du marqueur enfin là où il y a le marqueur on va pouvoir le retirer et on va faire la même chose des demi-brides jusqu'à arriver à la fin hop comme vous savez je vous ai dit vous pouvez faire des brides des doubles brides moi j'ai décidé de faire des demi-brides alors je fais des demi-brides en taille crochet 8 si vous faites des brides je vous conseille de garder la même taille de crochet la taille crochet 7 parce que la bride va se détendre un peu plus donc déjà là en demi-brides je trouve qu'il se détend pas mal bon en même temps j'ai un crochet 8 donc c'est un peu normal mais comme j'ai tendance à crocheter un peu serré des fois je préfère prendre une taille au-dessus parce que je sais que je vais avoir tendance à serrer donc mais en tout cas j'aime bien le rendu en demi-brides hop on continue on arrive à la fin ici donc vous vous arrêtez à la dernière bride parce qu'on a travaillé des brides juste avant ici vous recommencez une maille en l'air vous tournez vous faites exactement la même chose qu'on a fait pour la première moitié de l'écharpe vous allez faire une demi-bride dans chaque demi-bride et le même nombre de rangs et on va se voir à la fin je vais vous montrer comment on fait la petite finition en en pompon en fait c'est des points c'est des points de pompon à tout de suite ah oui notez bien les rangs mes amis parce que c'est dur en fait après de compter les rangs en demi-bride donc prenez une petite feuille et notez chaque rangée comme ça vous n'êtes pas perdu et cette fois-ci on se retrouve après pour la finition les amis lorsqu'on a fini on va faire notre finition en montant 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent d'une bride on va faire 5 brides rabattues donc on en a déjà une ici avec les 3 mailles en l'air on va en faire une deuxième jeter une troisième jeter une quatrième jeter et hop là et une cinquième et là jeter et on passe dans toutes les boucles en même temps on monte 3 mailles en l'air 1 2 et 3 et dans la première maille en l'air on fait à nouveau une bride rabattue 2 3 4 et hop là vous voyez rien 5 jeter on passe dans toutes les boucles et là on fait une maille en l'air une fois que vous avez fini vous avez deux pièces comme celle-ci vous rentrez dans la première maille ici là où tout a débuté vous prenez votre boucle et vous la ramenez ensuite une maille coulée dans la demi bride suivante et une maille coulée dans la demi bride suivante et ici vous recommencez 3 mailles en l'air une bride rabattue une deuxième bride rabattue 3 et 4 jetées en passant toutes les boucles 1 2 3 mailles en l'air et là dans la première maille ici vous refaites 4 brides rabattues 1 2 3 3 4 jetées en passant toutes les boucles et on ferme on revient ici dans la demi bride ici de départ et on ramène la boucle je crois que j'avais fait 5 brides rabattues de l'autre côté euh oui bon enfin 4 5 brides rabattues c'est pas il n'y a pas une grande différence une maille coulée attend une maille coulée dans la demi bride suivante et une maille coulée dans la demi bride suivante et ici on recommence 3 mailles en l'air 4 brides rabattues 1 2 3 et 4 et 5 je vais en faire 5 parce que je crois que l'autre côté j'ai déjà fait 5 vous fermez 3 mailles en l'air et à nouveau dans la première dans la première maille en l'air vous piquez vous faites une brides rabattues une deuxième une troisième 4 et 5 alors moi je vous conseille ne faites pas comme moi vous passez dans toutes les boucles vous faites une maille en l'air et ensuite vous revenez ici dans la demi bride et vous ramenez le fil puis une maille coulée dans la suivante et une maille coulée dans la suivante ne faites pas comme moi je me suis trompée je ne sais plus si j'avais fait 4 brides rabattues ou 5 mais vous voyez il n'y a pas beaucoup de différence donc on va faire ça jusqu'à la fin ici du rang et ce sera tout pour terminer on fait une maille en l'air on coupe le fil on passe et on cache les fils à travers les mailles et voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie d'être restée jusqu'à la fin j'espère que ce tuto vous a plu je vous fais plein de bisous plein de câlins comme d'habitude prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao 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 ciao